Bonjour Alassane Sissé, vous êtes membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Le Président de la République, Basirou Djomaï Djacharfei, a décidé de supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, mais aussi le Conseil Économique, Social et Environnemental. En tant que membre du HCCT, vous en dites quoi exactement ? Vous savez, le Président de la République fait de la politique. C'est purement de la politique politicienne, cette dissolution qu'il veut programmer. Il y a quelque temps, il disait que c'était son engagement politique, mais qu'il ne pouvait pas l'honorer parce qu'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, alors qu'il y a le scandale de l'ONAS, le problème avec la communauté mourure, son premier ministre qui refuse de faire la DPJ devant l'Assemblée nationale, il ne trouve rien d'autre que de demander à l'Assemblée nationale, et surtout à Belon Bocliacar, de se déduire et de s'humilier pour, enfin, dissoudre ces deux institutions, dont l'une, comme le CES, qui est un organe des Nations Unies. Si on dissout le CRS, cela veut dire que le Sénégal ne participera plus à certaines décisions de l'ONU. Le Haut Conseil est un organe de l'Union africaine. C'est une décision de l'Union africaine qui a institué le Haut Conseil dans les pays. Donc, comme ils font de la politique, moi je trouve que nous aussi, nous allons faire de la politique. Refuser cela, ou bien voter cela, en incluant des amendements tels que la suppression des fonds de la présidence, de la prémature, et des fonds communs qui existent au Sénégal. Puisque pour rationalisation, le CES et le Haut Conseil ne font que 15 milliards. Alors que si on supprime tous les fonds politiques et les fonds communs, nous aurons au moins 100 milliards. Donc, c'est de la politique politicienne qu'ils font, et il faut une réponse politique, comme nos députés ont dit, qu'ils ne vont pas voter ce truc. D'accord. Mais on dit que c'est une institution budgétive. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du budget du Haut Conseil ? Mon ministre qui était venu à la clôture de notre troisième session nous a dit que le Haut Conseil est une institution inutile. Il vient de comprendre. Alors, moi, je trouve que c'est une hérédie qu'on veut supprimer cela. Le Conseil économique et social, vous allez dans tous les pays du monde, vous le trouverez ? Parce que c'est un organe de l'ONU ? Alors, que ceux qui disent ça n'ont jamais fait un pas vers le Haut Conseil pour comprendre, d'autant plus que nous aussi, nous avons un déficit de communication. De communication, exactement. Parce que les Sénégalais ne savent pas l'utilité de votre institution. Vous savez, il y a eu une désinformation depuis 2019 concernant ces institutions. Alors que ce sont des institutions utiles pour le pays. Mais vous savez, comme le populisme a gagné tellement de terrain, que les Sénégalais ne reconnaissent plus la bonne graine de livret. Et voilà ce qui fait que les gens vous disent, oui, c'est une institution budgétivore et tout, mais demandez aux ONG, aux syndicats, à l'association des maires, à l'association des présidents du conseil départemental. Ces gens ne vous diront pas que c'est une institution budgétivore. D'autant plus qu'il y a une qualité du débat. Et nos avis sont toujours donnés au président de la République libre, à lui, d'en faire ce qu'il veut. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais lambda l'utilité du Haut Conseil des collectivités territoriales ? Vous savez, nous avons fait l'acte 3 de la décentralisation. Oui. Le Haut Conseil, c'est un organe qui s'occupe des problèmes de la décentralisation. C'est un organe qui a été institué par l'Union africaine en 2013. Si on remonte l'histoire, c'est en 1998 que les collectivités territoriales ont saisi l'OIA. En son temps, c'était l'OIA. Pour qu'il y ait une chambre dédiée uniquement aux collectivités territoriales. Et c'est en 2013 que les pays africains ont adopté cette chambre qui a plusieurs l'ont dans différents pays. Alors, si maintenant, son utilité, c'est pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir une chambre qui va s'occuper de leurs problèmes. parce que l'État ne pouvant pas, au cas par cas, régler les problèmes, les dysfonctionnements et autres dans les collectivités territoriales, cette chambre l'aide avec des avis motivés et chiffrés à faire des corrections. Et tout ce qui touche à la décentralisation est reversée au niveau du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. D'accord. Et quelles seront les conséquences de la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ? Si c'est pour des conséquences économiques, c'est des économies de boule de chandelle. Maintenant, des conséquences sur le plan international, il y en aura. La première conséquence, c'est que le Sénégal, en supprimant le Conseil économique et social, ne pourra plus participer à des décisions au niveau de l'ONU. Au Conseil, nous aurons un dysfonctionnement sur la marche des collectivités territoriales. Voilà, en fait, un peu, sommairement, le problème. D'accord. Alors, Alassane, comment dirais-je ? Donc, la coalition Beno Bokuyakar, où les députés de la majorité ne sont pas en mesure de valider cette décision du président Bassirou Dioma et Djarfay ? Mais vous savez, on leur demande de s'humilier, de faire la négation de tout ce qu'ils ont fait pendant 12 ans, de ne plus croire à leur vision. C'est ce qu'on leur demande. Et c'est de bonne guerre. Les députés ont refusé. Ils refuseront toujours de cautionner cette forciture. Et la nomination d'Aminata Touré en tant que représentant du président Dioma et Faye, vous en dites quoi exactement ? Ça montre que le système est toujours là. Les hommes ont changé, mais le système se reproduit. Il n'y a rien de changé. Ce sont les privilégiés qui ont changé, mais pas les privilégiés. Et actuellement, est-ce que Beno Bokuyakar prépare d'éventuelles élections législatives ? Vous savez, ce qu'on va faire... Parce qu'on va des coalitions se dessiner tout. Oui, ce qu'on fait, on ne dit pas dans la rue. On s'occupe de nous-mêmes. On s'occupe de notre stratégie. Et une stratégie ne se fait pas dans la rue. On va continuer à faire ce que l'on a à faire. Et voilà, c'est comme ça. En politique, il faut savoir garder sa stratégie. D'accord. Et actuellement, le président Sall est toujours actif en tant que leader de l'APR, de la coalition Beno Bokuyakar, ou bien il a pris des écarts ? Vous voyez l'APR se tourner. C'est une injonction du président Macky Sall. Mais Beno Bokuyakar n'a pas encore commencé à faire des activités d'ensemble. C'est l'APR qui fait ses activités à part. Mais Beno attend qu'il y ait au moins que l'on puisse parler et faire l'évaluation de l'élection de la dernière élection. D'accord. Merci beaucoup Alassane Sissé. Merci beaucoup Ndé Koumer. Je vous remercie Alassane Sissé et je rappelle que vous êtes membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales.